Le cancer du sein qu'elle a réussi à combattre Les 12 coups de midi s'associent au Centre Gustave Roussy et à la Fondation ARC dans le cadre de l'opération Mobilisation Cancer, tous ensemble avec les chercheurs. Chaque bonne réponse du maître de midi de l'émission de Jean-Luc Reichman fera grimper une cagnotte de 5000 euros et les téléspectateurs seront invités à faire des dons pour financer la recherche. Evelyne Délia, présentatrice de la météo de TF1 depuis 1991, sera présente en plateau le premier jour de cette semaine spéciale pour lancer l'appel à la mobilisation. J'apparais à la deuxième séquence et ensuite je reste tout au long de l'émission, explique à télés loisirs celle qu'on verra également aux côtés de Marie-Sophie Lacaro et Anne-Claire coudrait dans des spots diffusés à l'antenne au fil des jours. On a vu que j'avais une perruque, Evelyne Délia évoque son cancer du sein Evelyne Délia elle-même a affronté un cancer du sein qu'elle a vaincu il y a 11 ans. A l'époque, la directrice du service météo de TF1 n'est ne parle pas à la presse. J'estimais que c'était quelque chose de très personnel et que je n'avais pas forcément à en parler ou qu'il n'y avait pas matière à s'apesantir sur mon sort. On a vu que j'avais une perruque, je l'ai enlevé, on a vu mes cheveux pousser. Je ne voulais pas communiquer pour que ce ne soit pas trop repris par une certaine presse. J'ai toujours fait une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée, témoigne-t-elle. Les choses changent l'année dernière lorsque l'association Ruban Rose, dédiée à l'information sur le cancer du sein et le dépistage précoce, la contacte pour marrainer l'opération Octobre Rose. J'ai répondu favorablement car j'avais entendu des médecins dire qu'il était important que des personnes connues du public en parlent, notamment du dépistage. Ça m'a touché. J'ai ressenti la responsabilité de le faire, ajoute-t-elle. Comment Evelyne Delia a-t-elle vécu son rapport au public pendant son cancer ? Lors de cette période, la présentatrice de la météo a reçu une pluie de témoignages. Je m'étais fait opérer au mois de juin, il y avait les vacances estivales, je me suis dit que ça passerait inaperçu. Mais après, il fallait continuer les traitements, je ne pouvais pas revenir tout de suite. À un moment, les téléspectateurs appelaient TF1 et envoyaient des mailles pour demander ce qu'il se passait et donc on a communiqué dessus. Ça a été un soutien mutuel. J'ai eu énormément de retours de téléspectateurs chaleureux, me disant qu'il était avec moi, que ça allait bien se passer. Moi, en retour, j'ai sans doute donné du courage à des femmes en revenant travailler, sourit-elle. Son témoignage, précieux pour des femmes malades il y a 11 ans, le sera donc tout autant aujourd'hui lors de son passage dans les 12 coups de midi. L'intégralité de l'interview est à retrouver dans Télé-loisirs, numéro 1944, en kiosque ce mardi 30 mai 2023. Télé-loisirs, numéro 1944, en kiosque ce lundi 30 mai 2023. Télé-loisirs à lire aussi tournage, fond vert. Découvrez les coulisses de la météo d'Eveline d'Elia sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !